Citez-moi d'autres exemples que celui de l'image du prophète. Pour moi, il n'y en a pas d'autres. Il y a celui-là qui a généré des choses abominables, tragiques, irréparables, monstrueuses. On est d'accord. Cela dit, je n'ai jamais été tenté par la représentation du prophète parce que je savais que c'était quelque chose de très, 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 très sensible. Et je ne le ferai pas parce que, comme je vous le disais l'autre fois, je n'ai pas envie de me suicider et d'ailleurs plus personne ne le fait. Ces salopards en assassinant, on réussit au moins ça, à ce qu'on ne représente plus leur prophète. Bonjour et bienvenue à un nouveau numéro de Contact, une fois encore de notre studio parisien. C'est aujourd'hui une émission en forme de gâteau d'anniversaire que je vous propose avec dessus 40 bougies, chandelles, celles que pourrait souffler le personnage du chat si son créateur lui avait donné du souffle. Il lui a donné cependant d'autres talents, par exemple celui formidable de poser des questions que personne ne se pose. Philippe Guéluc, bonjour. Bonjour. Bel objet que cet album. Je suis du même avis. C'est un album, c'est le 24e de la série. Avez-vous déjà été déçu de l'un de vos albums? Une fois, où il y avait une petite erreur dans la mise en page et tout était imprimé un demi-centimètre trop bas. Ça m'avait ravagé et ma femme... Ravagé? Oui. J'étais anéantée. Vous êtes à un centimètre ou un demi-centimètre du bonheur, quoi. Oui, mais là, c'était un petit demi-centimètre en dessous. Et c'est comme la surface de l'eau juste en dessous. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Voilà. Si on n'est pas équipé. Non, non. Voilà. Alors, j'apporte beaucoup de soin à préparer la maquette, à chaque détail, à la moindre virgule qui pourrait être mal placée. Et donc, si ce n'est pas parfait comme je le voulais... Enfin, je ne sais pas si ce que je veux est parfait, mais en tout cas, si ce n'est pas exactement comme je l'ai en tête, il y a un petit sentiment de malaise qui passe après. Tu es un peu maniaque, peut-être. Ah, disons plutôt précis. C'est une belle qualité à avoir quand on fait ce métier. Il y a deux métiers dans lesquels c'est indispensable. C'est le mien et celui de tireur d'élite. Vrai. Je penserais aussi aux contrôleurs aériens. Exactement. Parlons aussi des microchirurgiens du cerveau. Ceux-là aussi. Oui. Ça fait finalement pas mal de monde. Philippe Guéluc, je disais tout à l'heure, en parlant de votre personnage, qu'il se pose des questions que nous ne nous posons pas toujours. Il s'expose au ridicule à l'occasion, peut-être, quand on le regarde ou quand on lit vos BD. Aujourd'hui, c'est terrible de s'exposer au ridicule. Il avait pris les devants. Il le fait dès le départ. Vous savez que son apparition dans le journal Le Soir en Belgique, le 22 mars 83, c'est un strip. Le strip, c'est ses petites bandes de trois cases. À l'américaine. J'avais intitulé la série L'humour en valson. Et lors de sa première apparition, dans la première case, il dit pif, dans la deuxième paf, dans la troisième pouf. Et il conclut en disant c'est un bon début. J'ai l'impression de mettre et de l'avoir exposé au ridicule dès son apparition dans le journal. Mais c'est une façon de se vacciner pour la suite. Voilà. S'il est capable de ça, après, il faut s'attendre à tout. Mais il n'y a pas, dans justement notre époque, et j'avais une conversation avec Fanny Ardent, assise là où vous êtes quelques minutes avant que vous n'arriviez, on parlait de son film, Ridicule, qui est très contemporain dans le propos. Ça se passait à la cour du roi. Mais encore aujourd'hui, je crains qu'on ne soit terrorisé à l'idée de se mettre dans une position où l'on peut être ridicule. Vous n'avez pas tort. Mais référons-nous à nos grands prédécesseurs, les maîtres de l'humour burlesque, de l'autodérision, qui nous ont fait rire, moi, depuis que je suis enfant, et qui ont déjà fait rire mes parents et grands-parents. Je pense à Charlie Chaplin, je pense à Laurel et Hardy, je pense à ces gens qui sont des génies de l'humour moderne et qui n'ont pas hésité à se mettre dans des situations absolument burlesques et aberrantes pour faire rire leurs contemporains. Parce qu'ils absorbent pour nous le poids du ridicule. C'est le rôle du chat et de moi-même à travers lui. Moi, je suis un peu lâche puisque le chat est capable d'autodérision, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à avoir l'air bonnet, ridicule, grotesque, idiot régulièrement. C'est moi qui le fais parler, c'est moi qui le dessine dans ces situations. Donc, je peux dire que je fais de l'autodérision, que je me moque de moi-même à travers lui, mais il est mon bouclier. Donc, c'est de l'autodérision un peu lâche. Vous êtes un peu lâche? Pas du tout. Juste pour ça. Juste pour ça, c'est rassurant. L'humour est une arme de destruction massive, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on peut, avec l'humour, débusquer, démonter les plus puissants d'entre nous. Avez-vous déjà pensé en ces termes qu'avec l'humour, vous pouviez peut-être plus efficacement terrasser qu'avec n'importe quel autre moyen? Je pense que l'humour fait appel à l'intelligence et que l'intelligence nous dicte de ne jamais s'attaquer à plus fort que soi frontalement. Si vous êtes dessinateur humoriste en Corée du Nord, par exemple, et que vous faites des dessins qui ridiculisent Kim Jong-un, vous risquez certains ennuis. Votre avenir est incertain. Voilà. Tandis que si vous faites des blagues qui ont l'air innocentes, j'imagine que Kim Jong-un, je ne sais pas si je dois l'appeler Jong-un ou Kim, quel est son prénom, mais notre ami à tous, j'imagine qu'il aime rire. On le voit de temps en temps rire. Lorsqu'un missile explose, par exemple, au-dessus du Japon ou dans des circonstances comme celle-là, non, tout le monde rit quelque part. Je pense que même les dictateurs les plus sanguinaires ont été à un moment ou à un autre de leur parcours sensibles à l'humour. Ils ont ri parfois, au dépend des autres, mais ils ont ri, ils savent ce que c'est. Parce que le rire, c'est aussi la première expression du bonheur chez un nouveau-né. Il ne sait pas parler, il ne sait pas s'exprimer. Quand il voit son papa et sa maman, il rit, il est heureux. Et je pense que ce sentiment ne nous quitte jamais. Et je pense qu'il y a moyen de faire rire les plus pincés, les plus pisse-vinaigre. Alors, peut-être chez certains ayatollahs, n'y arriverais-je pas, mais je voudrais essayer. Et là où je... Vous n'aimez pas qu'on vous résiste ? Ben non, l'humour est aussi une arme de séduction. Et je termine ce que je voulais dire. Donc, frontalement, il faut faire gaffe. Et par contre, il y a moyen de prendre les gens à revers. Et sans qu'ils ne se doutent de rien. Et ça fait marrer les autres, l'entourage, l'opposition, les ennemis intérieurement. Parce que le moindre rictus peut être puni de peine de mort en trois secondes. Donc, c'est bon aussi de rire intérieurement. Et je pense qu'en ce sens, l'humour est une arme de déstabilisation. Massive. Massive. De destruction massive, je ne pense pas. De destruction massive pour ceux qui, justement, en étant tournés en ridicule, perdent de leur ascendant. Oui, voilà. Si on ridiculise quelqu'un devant tout le monde, effectivement, il est un petit peu démuni. Il n'aime pas être tourné en ridicule. Non, voilà. C'est pour ça que dès qu'on voit un chef d'État ou un type un peu antipathique trébucher en descendant une passerelle d'avion, ça nous fait du bien. Parce que la peau de banane est notre allié dans beaucoup de circonstances. Alors, je ne veux pas faire de cet entretien, de cette conversation quelque chose de lourd ou de grave. Mais puisque vous disiez tout à l'heure qu'il faut savoir ménager ses effets, on a déjà eu cette conversation au sujet de ces thèmes ou personnages qui peuvent nous mettre à risque. Par exemple, les caricatures du prophète et vous disiez très peu pour moi parce que je n'ai absolument pas envie de mettre ma vie en danger pour faire de l'humour. La question que je me posais consécutivement à notre dernier entretien, c'est à partir du moment où on accepte qu'il y a des secteurs, des sujets, des thèmes qui sont intouchables, inabordables, est-ce qu'on ne perd pas collectivement quelque chose? Citez-moi d'autres exemples que celui de l'image du prophète. Pour moi, il n'y en a pas d'autres. Il y a celui-là qui a généré des choses abominables, tragiques, irréparables, monstrueuses. On est d'accord. Cela dit, je n'ai jamais été tenté par la représentation du prophète parce que je savais que c'était quelque chose de très, 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 très sensible. Et je ne le ferai pas parce que, comme je vous le disais l'autre fois, je n'ai pas envie de me suicider. Et d'ailleurs, plus personne ne le fait. Ces salopards, en assassinant, ont réussi au moins ça, à ce qu'on ne représente plus le prophète. Quand je disais aussi, on peut prendre les choses à revers, j'ai fait déjà des dessins qui tournent autour. Le chat dit un jour, tiens, si le prophète avait eu un frère jumeau, lui, on aurait pu le représenter sans que ça pose de problème. Il est plus malin que les plus cons dans ce dessin-là. Donc, il ne faut pas lâcher sur la liberté d'expression. Il ne faut pas lâcher sur la liberté de dessiner, sur la religion, sur le concept de Dieu. Il y a un truc, c'est la représentation du prophète. C'est malvenu pour le moment. Moi, j'espère qu'un jour, ça s'apaisera et que ça sera de nouveau possible. Vous pensez qu'on peut gagner en termes de liberté d'expression avec le temps et sur la distance plutôt que d'être dans une situation où le précédent frottage d'huile ? Je pense qu'il faut croire en ses convictions, ne pas désarmer et en même temps faire de la pédagogie. Parce que qu'est-ce qui manque à ces sociétés qui ne tolèrent absolument pas la liberté d'expression ? Qu'est-ce qui manque ? C'est l'éducation. Ce sont des pouvoirs qui s'adressent à des gens qui sont illettrés. Au plus lettrés d'entre eux, on ne fait lire qu'un seul livre dont on relit sans péternellement les mêmes pages. C'est absolument insupportable. Et ces populations qui sont illettrées sont enfants d'illettrés, petits-enfants d'illettrés, arrière-petits-enfants d'illettrés. Ce n'est pas comme ça que la culture va éclairer leur société et leur vie. Je pense qu'il ne faut pas désarmer et désarmer de façon pacifique sur la culture, sur la transmission, sur la réflexion, le dialogue et le partage. C'est la clé de tout. Le dessin éditorial, la caricature est un peu malmenée, sinon menacée ? On a vu beaucoup d'exemples. On parlait du plus tragique d'entre eux avec l'assassinat, mais on ne parle pas de ces dessinateurs qui sont emprisonnés, qui sont assassinés dans leur pays sans qu'on n'en sache rien et sans qu'on s'en émeuve même de ces journalistes, de ces artistes qui en Iran sont torturés et sont mis en prison. Et ce ne sont pas des gens qui s'attaquent au pouvoir forcément. Ils inventent de la poésie, des images, des films, des photos, des textes et pour cela, on les pourchasse et on les punit. Donc, c'était quoi votre question intéressante déjà ? Sur l'idée que le précédent, oui, si on l'accepte, peut annoncer le meilleur, c'est-à-dire qu'on saura le transgresser et se dire, finalement, il n'y a pas de tabou ou au contraire, il fait jurisprudence et tâche d'huile, c'est-à-dire qu'on passe à une autre étape où on se dit à ça non plus, on ne touche pas. Nous nous trouvons actuellement dans une période qui a l'air de se rétrécir de ce point de vue-là. Les règles sont de plus en plus strictes. le journal, le grand journal américain, est-ce que c'était le Herald Tribune ou un autre, a décidé de renoncer aux dessinateurs et aux cartoonistes suite à un dessin jugé antisémite. Je trouve que ce dessin simplement n'était pas bon, il n'était pas drôle, mais ce n'est pas son côté antisémite qui m'a frappé. Mais de là à renoncer à ce médium absolument fabuleux qui est une des noblesses de la presse et depuis le 19e, même le 18e siècle, les pamphlets étaient illustrés, la caricature est entrée dans nos cultures. Les personnages de Daumier, extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est intemporel. Alors, il a dessiné sur la politique de son époque, mais aussi des dessins beaucoup plus larges et pérennes. C'est un des florons de la culture occidentale et au-delà dans beaucoup de sociétés. Est-ce que c'est vraiment malin de la part d'un grand journal comme ça de renoncer définitivement ou le monde en France qui s'est passé des services du dessinateur Gorce, vous savez qui dessine les pingouins parce qu'un dessin a été jugé un petit peu limite ? Un seul dessin. Oui, un seul dessin. Alors que c'est un type brillantissime. Alors, qu'une rédaction d'un journal dialogue avec le dessinateur en disant écoute, ce dessin-là, nous pensons que... Ça se passe d'ailleurs souvent, on ne le sait pas, mais Plantu racontait à l'époque qu'il proposait quatre, voire cinq dessins chaque jour. La rédaction en retenait un. Donc, il y avait des arbitrages qui se faisaient. Forcément, mais toujours. Si ce n'est pas de la part de la rédaction, c'est de la part des lecteurs, c'est de la part du public et de l'opinion. Alors, l'idée que le monde puisse être, pardonnez le gag, frileux avec ses pingouins... Elle est bonne. Mais ça dit quand même quelque chose de ce qu'il n'y a aucune marge de manœuvre parce que quelqu'un qui a fait la preuve à répétition de sa pertinence dans un journal et il dit quelque chose que les journalistes ne diront jamais. Le dessin permet justement de repousser les frontières un peu. Et pour un faux pas de pingouin, sanction ultime, au revoir. Je trouve ça totalement injuste et injustifié parce que, en plus, ce gag était très drôle que certains ne le... C'était, je crois, sur le transgenrisme, l'identité sexuelle des enfants, etc. Il était en plein dans les sujets dont on parle beaucoup et je ne parlerai même pas de faux pas. C'est le type qui a jugé que ce n'était pas bien. C'est lui qui a fait un faux pas dans sa tête. En fait, il ne faut pas. Pour ceux qui ont décidé que c'en était un et non pas pour le dessinateur. Le n'oublions jamais qu'un dessin humoristique n'est qu'une proposition. Ce n'est pas une opinion. Sauf si on fait du dessin premier degré en disant les riches sont des salauds et les trucs. Là, c'est clairement une opinion. Mais s'il y a une idée poétique, humoristique, transgressive, second degré, c'est une proposition. Et ce que j'aime dans mon métier, c'est que je n'impose pas, je propose et j'ouvre le dialogue. Et j'adore recevoir des courriers ou des critiques de contradicteurs qui disent je trouve que vous n'avez pas le droit d'évoquer Dieu dans un de vos dessins parce que ceci et cela. Et à ce bonhomme, en l'occurrence, j'ai répondu écoutez, si, comme vous le pensez, c'est Dieu qui nous a créés, il me semble que, comme c'est un type plutôt parfait, il nous a créés avec le sens de l'humour, en prenant le risque que de temps en temps, on se fiche de lui. Et le type m'a répondu une gentille lettre en me disant bravo, merci pour l'argument, touché. Évidemment, être décapité sur la rue, c'est l'ultime affaire qui peut arriver à un dessinateur perdre la tête. Mais la mort symbolique, quand on dit « tu ne pourras plus travailler », c'est aussi assez fâcheux. Donc, à partir du moment où il y a des thèmes, des enjeux qui sont problématiques et que la personne qui, sans même s'en rendre compte, mettrait le pied au mauvais endroit se fait dire « c'est terminé », ça inhibe beaucoup, non? Tant que la tête n'est pas physiquement coupée, c'est jamais terminé. On peut revenir sous un autre nom avec un autre personnage d'une autre manière. Regardez celui qui est, je ne vais pas retomber sur le nom, qui a eu le prix Goncourt et puis qui a concouru une deuxième fois. Romain Garry. Voilà, Romain Garry qui est revenu sous le nom d'Émile Ajard. Il a transgressé une loi qui était immuable, alors sur quelque chose de moins tragique, évidemment, que ce dont nous parlons. Mais ce que j'aime, moi, avec les règles aussi strictes soient-elles, aussi dures, aussi injustes soient-elles, c'est qu'on peut les contourner, c'est qu'on peut s'amuser avec. Et je ne suis pas certain que l'époque d'absolue liberté qui a été celle des années 80 en France, où tout était permis, où il y avait zéro censure dans zéro domaine, quoique, il faudrait voir tout de même avec Mitterrand, avec ses sbires qui sévissaient là où il fallait. mais un semblant de liberté absolue. Donc, celui de Lassia, l'Arakiri. Arakiri, c'était bien avant. Arakiri est né à la fin des années, Arakiri, c'est la fin des années 50. Les premiers numéros, c'est 59-60. Et dans cette période-là, il se faisait régulièrement interdire. Il se faisait censurer et il revenait. On oublie ça. D'une autre façon, on oublie totalement ça. Mais ils ont fait péter les barrières et ils se sont tout permis, ils ont tout osé jusqu'à cette période de liberté absolue. Et je ne suis pas certain que la liberté absolue soit le meilleur terreau pour la créativité. Je pense que s'il y a des règles morales, religieuses, sociétales, ça excite le créateur qui essaye d'aller le plus loin possible. Moi, ce que j'aime dans la limite qu'on me met, c'est de poser un pied juste au-delà de la limite. Pour tester. Pour tester. Et puis deux pieds. Et puis tout ça. Et puis repousser la limite. Et puis retracer une autre limite. Et me faire, voilà, de jouer avec les codes. Encore faut-il qu'on soit capable de les comprendre. C'est le second degré. On a déjà eu là-dessus aussi une conversation et vous disiez qu'il faudrait apprendre à nos enfants à comprendre le second degré. C'est d'ailleurs une ambition que vous avez. Parce que c'est comme si aujourd'hui, tout était au premier degré. On est vite fâché. On peut perdre cette bataille-là et oublier ce que c'est que le second degré. Comme on peut perdre et oublier ce qu'est la démocratie. On voit en Europe notamment comme il y a des pays qui basculent à droite. Et la France n'est pas le dernier. Quand vous voyez le rassemblement... Je vous arrête là-dessus. Parce qu'on bascule à droite, on n'est plus dans la démocratie. Si les électeurs choisissent la droite, c'est plus la démocratie. J'allais parler de l'extrême-droite. Alors oui, vous m'avez bien retoqué là. Ce que je veux dire, alors j'aurais dû, pardon, on rembobine, je vais demander à votre technicien et écoutez, il va le faire. Je reviens. On se rend compte qu'il y a des tas de pays qui sont en train de basculer vers l'extrême-droite. Vous m'aviez mal. Écoutez, j'avais bien dit extrême, mais très rapidement. Regardez les États-Unis. Regardez le désastre suscité par Trump. où les électeurs choisissent ça, est-ce que c'est la démocratie ou elle est dévoyée, cette démocratie ? Je pense que les électeurs se laissent manipuler par des réseaux complotistes, par des lanceurs d'alerte fake news et compagnie, et que ce travail de SAP est un travail qui s'est mis en route avec les réseaux sociaux il y a quelques années, qui s'est fait bien avant par la presse et par des voies plus traditionnelles. Et maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus sournois. Je ne veux pas dire qu'il y a un grand complot alors que je le dénonce par ailleurs, mais je pense qu'il y a d'une part une déculturation galopante, due à mille choses, à l'arrivée de la télévision dans les années 50, à l'arrivée des jeux vidéo quelques décennies plus tard, à l'arrivée des réseaux sociaux maintenant. On se rend compte dans l'éducation nationale que beaucoup de jeunes n'ont plus d'orthographe, ne savent plus écrire convenablement à la main. Les outils pour penser. Voilà. Et commencer comme la lecture, l'écriture, l'écriture, manuscrite, sur papier, structure la pensée, aide à apprendre et peut-être à devenir plus intelligent et meilleur. Donc, c'est tout ça qu'il n'y a pas que autour de l'humour et de ses règles de transgression. Il n'y a que la société entière et perso, c'est un avis très ample que je donne là, mais est un peu dans une mauvaise passe. Elle vous inquiète ? Clairement. Vous pas ? Je ne sais pas avec quoi comparer parce qu'il y a toujours une espèce de... On compare avec avant et avant, c'était tellement mieux. Mais quel avant ? Quel avant ? Parce que l'époque est formidable indiscutablement, mais est-ce qu'elle était tellement meilleure avant ? Je trouve difficile de répondre à la question. Mais vous, soulevez un enjeu pour caricaturer. C'est cette idée que ça prendrait peut-être des cartes de compétences pour être électeur. C'est-à-dire que si on vote bien, alors vous me regardez avec enthousiasme. Oui, oui. Mais je ne dis aucun mot. Non, non, mais oui, pourquoi pas ? Mais est-ce qu'on disqualifie 75 millions d'électeurs aux États-Unis parce qu'ils ont fait le mauvais choix, même s'il n'a pas été élu, M. Trump, en 2020 ? Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je trouve que c'est une question à se poser. Et j'ai toujours été frappé depuis très jeune. Les affaires se corsent. Vous avez laissé tomber la veste. Oui, oui. Vous montez les manches. Absolument. Parce que je sens que la discussion pourrait s'envenimer. Non, j'ai été frappé depuis très, très longtemps par cette chose-là. Je me dis, c'est formidable. La démocratie, c'est donner une voix à chaque électeur. Et pourtant, un professeur d'université a la voix d'un professeur d'université qui a fait des années d'études, qui est brillant, qui a écrit des trucs, qui a réfléchi à tous les problèmes du monde. Que ça le disqualifie. Peut-être qu'il a trop réfléchi. Et cette voix est exactement la même que celle de... Je ne veux pas prendre d'exemple parce que tout le monde est respectable, évidemment. Mais du dernier, des abrutis, dirons-nous. Et chacun se fait une image dans sa tête. Et je ne dis pas que les professeurs d'université sont des personnes meilleures que... Ou plus compétentes pour répondre aux besoins de la démocratie. En tout cas, c'est des gens qui ont une culture, qui ont réfléchi au problème, qui sont capables de réfléchir au problème et de bien comprendre ce dont il s'agit. Je n'ai pas la solution. Et je ne sais plus comment on appelait ça dans l'histoire, le vote réservé à certaines personnes autorisées et pas aux autres. La démocratie à la grecque, il y avait quelques personnes qui avaient le droit d'être aux manettes et beaucoup de gens qui vivaient en démocratie sans avoir le droit de vote. Et pourtant, lors du siècle athénien, se réunissaient des milliers de personnes sur l'agora qui parlaient de la façon dont il fallait gérer cette démocratie. Des personnes compétentes pour le faire ? Non. Des personnes nombreuses. Je ne sais pas s'il y avait des milliers de personnes compétentes. Mais alors, le débat est infini et on ne saura sans doute jamais. quand vous disiez est-ce qu'on peut dire est-ce que j'ai le droit de dire c'était mieux avant ? Non, évidemment. Parce qu'avant, il y a eu des horreurs, etc. Mais une chose que je pressens, c'est que ça sera moins bien après. Et je n'en vaux pour preuve que le dérèglement climatique, que la mondialisation, que le profit, que les milliardaires qui planquent leur fortune à gauche et à droite et qui n'en rétrocèdent pas la partie qu'ils devraient, etc. Donc, on va vers quelque chose de très dangereux, ça j'en suis sûr. Il y a un livre qui fonctionne très très fort aux États-Unis en ce moment, c'est un essai sérieux et qui s'intitule La fin du monde n'est que le commencement. Ah, pas mal. Ben écoutez, je vais... Attacher votre ceinture. Oui, oui, oui. Ça fait peur. Alors, évidemment, je ne veux pas, je suis un papa je suis un grand-père et... Mais vous êtes soucieux comme papa et grand-père ? Ah ben oui, énormément. Je me dis, mais bon sang, qu'est-ce qu'on va leur laisser comme monde ? On en a les prémices, on annonçait des bouleversements climatiques pour... Je ne veux pas avoir l'air de... Après, on va parler de choses plus joyeuses, j'espère, ou bien vous avez prévu de m'emmener... Jusqu'au fin fond. Jusqu'au fin fond, d'accord. Est-ce que vous regrettez la pente que nous avons prise ? Non, pas du tout. C'est passionnant et on peut parler de la fin du monde de manière joyeuse. J'ai d'ailleurs fait un dessin... Surtout si on est absent. J'ai fait un dessin, je ne sais pas s'il est dans cet album ou s'il sera dans le suivant, où le chat dit le type qui mourra de vieillesse la veille de la fin du monde, lui, on pourra dire qu'il a bien calculé son coût. Je suis totalement d'accord. D'où l'idée d'être absent pour la fin du monde. J'espère mourir bien avant. Ne fût-ce qu'un jour avant. C'est juste assez. Voilà. Mais donc, assez peu optimiste. Oui. Quand vous pensez à vos enfants et à vos petits-enfants. Oui. Et pourtant, je reste quelqu'un de joyeux. J'essaye de leur apporter tout l'amour et tout... Mais être ronchon changerait de toute façon plus de choses. Mais voilà. Tout l'enthousiasme que je peux faire. Vous savez, il y a très très longtemps, j'ai un jour répondu à une question de ce genre en disant je sais que la vie ressemble à un train lancé à toute allure et que nous roulons vers un précipice. Forcément, on sait que la fin de la vie existe. Et je dis, moi, je suis dans ce train avec tous les autres et je fais des claquettes dans le couloir pour distraire les autres voyageurs. Sachant qu'il y a peut-être au bout de la voie un précipice. Je le disais, oui, le précipice, il est là, on le sait. Cette inquiétude et peut-être cette nostalgie aussi qui est renvoyée de dos à dos étaient liées à vos parents, à leur parcours et à ce qu'ils étaient. Je pense à votre père, par exemple, communiste, à une époque où on pouvait l'être dignement. Oui, enfin, rétrospectivement, je me dis qu'il aurait dû ouvrir les yeux, déjà. J'en ai eu un père communiste et je me suis posé les mêmes questions. D'autant qu'il était tout ce que vous avez décrit tout à l'heure, universitaire patenté, docteur en droit et que ma foi, il y avait des absences de jugement aussi. Absolument. Mais par ailleurs, quelqu'un d'engagé, de fraternel, de cultivé, de drôle et qui s'est tourné vers l'écologie à un moment. Bien plus tard que moi, moi, j'étais très sensible à ces sujets à la fin des années 60 quand j'ai lu les livres de René Dumont et je me suis dit mais bon sang, il a tellement raison et c'est ça le combat de demain. Mais le choix de mots est intéressant. Vous parlez d'écologie. Oui. Aujourd'hui, on parle du climat et pour moi, quand on parle d'écologie, on parle aussi de quelque chose de très concret, c'est-à-dire le monde dans lequel je vis, c'est-à-dire la nature, celle qui peut me faire jouir de son spectacle. On l'a un peu oublié. On est tellement préoccupés par la fin des temps, par le réchauffement climatique, c'est comme si on avait évacué l'aspect magnifique du projet écologique qui est de réhabiliter la nature dans nos vies. Et dans nos villes. Et dans nos villes. Oui, évidemment. Mais cette écologie-là, elle est toujours d'actualité. Elle n'a jamais cessé de l'être. Elle est bafouée par ce dont on parlait tout à l'heure, la mondialisation, le profit à tout prix, etc. Et à mon avis, il y a des gens qui lui rendent peu service. Ce sont les partis écologistes. Expliquez. Je suis très perplexe parfois devant les analyses, les propositions de résolution de certains élus écologistes qui n'arrivent pas à transmettre l'importance de ce projet. qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont, parfois, je cite personne en particulier, parfois, ils sont dogmatiques en disant il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Et ils réussissent à emmerder les gens dans leur quotidien, dans leur vie, alors que les gens ont des difficultés énormes pour vivre et survivre. Je pense à Bruxelles. C'est une vision coupable des choses. Oui. Alors, on est sans doute tous coupables. mais je pense que le type qui dirige et fait des milliards de profits sur une usine qui fabrique du plastique jetable, je pense qu'il est un peu plus coupable, lui, que le type qui boit dans une bouteille en plastique jetable. Mais on a transféré le poids de culpabilité aux citoyens. Voilà. Mais c'est très habile. Ah ben... C'est comme si le poids du monde était sur nos épaules. Voilà. Or... Il en dépend de nous. Voilà. Or, c'est pas vrai. On a beau ce qu'il faudrait essayer d'arriver, mais c'est un projet absolument irréalisable à mon sens, mais si chacun de nous commence à vraiment faire gaffe, et je connais, moi je fais ça depuis des décennies, à ne plutôt utiliser une gourde qu'une bouteille, à ne pas prendre la voiture pour aller acheter une baguette de pain à 200 mètres de chez soi, à privilégier les transports en commun plutôt que la voiture, etc., etc. Tous ces gestes du quotidien à mettre un pullover plutôt que de monter le chauffage, etc., etc. Eh bien, si nous le faisions, d'abord, on ne va jamais le faire tous. Il n'y a qu'une partie de nous qui le faisons. Et quand on voit qu'on est 8,5 milliards d'individus, on se dit si on est un demi-milliard à le faire, ça ne sert à rien. Quasiment. C'est triste à pleurer, mais c'est comme ça. En revanche, si on est 8,5 milliards à le faire, là, ça peut commencer à marcher. Donc, l'importance de l'éducation, de la transmission, de savoir lire, écrire, de dialoguer, de se documenter auprès d'informateurs dignes de ce nom et pas de gens qui, comme les climato-sceptiques aux États-Unis, qui sont une grande partie des électeurs de Trump, disent mais non, c'est des conneries, le gaz de schiste, c'est formidable et les États-Unis ne sont responsables en rien de la pollution à l'échelle planétaire. Voilà, c'est ça qui me dérange profondément. Dérange profondément ? Qui me révolte. C'est une manière, j'essaye d'utiliser des termes doux, mais je devrais dire qui me rend dingue, qui m'insupporte. Vous voulez encore des synonymes ? Mais pourquoi aménager à ce moment-là le sentiment que ça fait naître en vous ? C'est une manière, peut-être que le chat a des teint sur moi et c'est une manière légère de parler de choses graves. C'est d'ailleurs peut-être aussi la plus belle des façons de parler des choses graves avec une certaine légèreté pour ne pas se laisser écraser par le poids de ces choses graves. Quand on a commencé à parler d'éducation, tout à l'heure, on a fait un long détour, mais c'était au sujet de cette idée d'enseigner si tenté que ça se puisse le second degré. Ah oui. Parce que ça se perd. On est vite froissé, on est vite vexé et ça rend l'humour très difficile parce que le carburant de l'humour, c'est la capacité qu'on a ou qu'on n'a pas à lire au deuxième degré. Et c'est vrai dans les rapports entre citoyens. Bien sûr. Et si on perd ce second degré, je reviens à ce que vous disiez sur l'état de la démocratie, il devient de plus en plus difficile d'arbitrer nos rapports au quotidien entre nous. Lorsque vous m'aviez parlé de second degré, j'avais obliqué vers la démocratie qui semblait un petit peu nous échapper. S'étioler. Et puis on a fait un long détour passionnant sur ce sujet-là. Revenons au second degré. Alors, tant qu'il y a des apôtres du second degré comme votre serviteur, comme d'autres, comme vous-même et qu'on peut transmettre à une personne à la fois, à mille personnes, à un million de personnes à travers les ondes ou les médias, faisons-le. Maintenant, si ça continue à se dégrader, on va rester trois couillons sur une île déserte à essayer de faire des blagounettes qu'on ne comprendra qu'entre nous. C'est donc un acte de résistance. Oui, absolument. Pratiquer l'humour, c'est d'être dans la résistance. Absolument. la résistance à la sinistrose, à la pensée unique. Pour moi, l'humour est une des formes de la philosophie. C'est une façon d'aborder les questions graves ou légères d'une façon qui fait rire les autres. Mais vous savez, quand je dis ne jamais désarmer, il m'est à ma femme, d'ailleurs, se fout un petit peu de moi quand on est dans un taxi. Je ne peux pas m'empêcher de parler, d'essayer de faire rire le chauffeur. Alors, dans leur grande majorité, ils sont clients. Enfin, clients, c'est moi qui suis le client, vous avez compris. Ils sont clients de mes blagues, mais certains ne me connaissent pas. Et puis, ma femme me dit doucement à ces moments-là. Mais vous sous-entendez que si on vous connaît, on va davantage rire peut-être parce qu'on sera prévenus. Voilà. Alors, le vrai public, c'est celui qui n'a absolument aucune idée. S'il rit, vous avez fait mouche. Évidemment. Mais ce n'est pas le vrai public. Le vrai public, c'est tout le monde. Mais il y a les affichonnados, les fidèles, et puis il y a le public à conquérir. Et c'est pour moi une majorité de ces 8 milliards et demi d'individus sur la planète. Mais ce que je veux dire, c'est que ma femme me dit de tant à temps, elle dit arrête, il ne comprend pas. Ou elle me le dit dans une autre langue, elle dit arrête, arrête, arrête. Et je ne m'arrête pas. Eh bien, je vous promets que j'y arrive toujours. Avant la fin de la course. Et si je n'y suis pas arrivé, je lui demande de faire un tour du bloc supplémentaire. Et avant la fin de la course, j'arrive à le faire craquer. Et ça m'est arrivé aussi avec un gamin. Je faisais une exposition dans une galerie d'art à Bruxelles et il y a une famille qui vient avec un gamin qui doit avoir 10 ans ou 12 ans et qui fait la tronche. Et je dis, non, mais non. Donc, c'est celui qui vous intéresse dans la foule, c'est celui qui fait la tronche. C'est lui. Et je dis, quoi ? Ça ne te plaît pas ? Il me fait non. Il ne répond pas. Mais je dis, peut-être il y a des blagues que tu n'as pas comprises. Alors, j'essaye de lui expliquer un tableau parce que je fais beaucoup de références à d'autres artistes qu'il ne connaît pas forcément, donc il n'est pas forcément sensible. Et je lui montre un tableau et je dis, là, le chat, il veut dire ça et ça et ça. Et je dis, ça, ça ne te fait pas rigoler. Il me fait non. Je dis, alors je prends celui-là. Non plus. Et puis, je lui en prends un troisième et je lui explique. Et le mec éclate de rire. Je dis, voilà, merci. J'ai gagné. Enfin, j'ai gagné pas la... J'ai gagné une bataille. Vous êtes un peu compétitif. J'ai gagné. J'ai réussi à le faire rire. Mais oui, évidemment. C'est orgueilleux. Évidemment, si on ne rit pas au gag, c'est quelque chose de détraqué dans le public. J'ai cette espérance, cet espoir. Je place cet espoir dans mes frères et sœurs humains et humaines. C'est qu'ils soient sensibles à une forme d'humour, pas forcément la mienne. Mais j'aime tellement voir rire les autres. Il y en a plein de gens qui ne savent pas faire l'humour. Ah oui, ça, c'est sûr. J'ai bien compris votre jeu de mots. Faire l'humour. Bravo. Mais c'est sûr que c'est un talent. Mais on peut y... Il y a mille façons d'y arriver. Ça dépend aussi de la personne à qui on s'adresse. Cela dépend de la salle devant laquelle on se trouve s'il y a un grand public. Et puis, ça dépend du talent. Il y a des gens qui se lancent dans le métier de l'humour et qui ne sont jamais drôles. Ça, c'est encore autre chose. Et je ne citerai pas de nom. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une morgue ambiante qui vient peut-être de l'époque qu'on a décrite avec un enthousiasme peut-être trop débridé parce qu'on a vraiment... On s'est gâtés là. On a annoncé la fin du monde. Cette morgue, est-ce qu'elle tue ce deuxième degré dont on parlait, ce second degré ? Elle ne le tue pas parce qu'il est là. En fait, ce qu'il y a, c'est comme avec les hiéroglyphes. Est-ce que l'évolution du monde antique, les invasions ottomanes en Égypte, est-ce qu'elles ont tué les hiéroglyphes ? Non. Les hiéroglyphes étaient là et sont restés là pour longtemps et on les a redécouverts beaucoup plus tard. Et je pense que le second degré, il est là. Il est dans les numéros de Harakiri qui sont ici et là dans des bibliothèques. Alors, on les lit peut-être moins maintenant, mais ils sont là et un jour, on pourra les ressortir. Il y aura la libération du second degré. Il y a des péniches de débarquement qui vont arriver. Qui se préparent. Évidemment. Il est muselé, donc, ce second degré. Oui, il n'est pas gâté par le public et parfois par le jeune public et ça m'étonne. Mais en même temps, quand je suis avec des jeunes, des ados, des gens qui sont tout le temps sur leur téléphone, j'adore ça parce que je dialogue avec eux et puis je leur raconte une connerie et puis ils se marrent et puis c'est parti. C'est un brise-glace, l'humour. Et c'est pour ça, je disais, alors je ne suis pas orgueilleux, mais j'adore, j'adore convaincre et j'adore transmettre et j'adore faire comprendre que rire est bon pour la santé et bon pour... J'en suis convaincu. Oui. Rire tous les jours fait une différence. Ah bien, Ni vous ni moi ne faisons notre âge parce que nous rions tous les jours. Vous voulez dire que vous n'avez pas 76 ans? Vous avez lu ma fiche. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à durer? Parce que dans votre vie, vous êtes un coureur de fond. 40 ans du chat, 50 ans avec votre femme. 47 avec ma femme, oui. C'est de la course de fond, ça. Oui. Mais à la différence de ces feignants de marathoniens qui parcourent 46 kilomètres, je crois, ou à peu près... 42 points. 42, oui. Enfin, c'est des branleurs. Moi, je parcours cette distance. J'ai publié mon premier dessin à l'âge de 16 ans et j'en ai 69. Faites le calcul. Et je parcours effectivement plus qu'un marathon, mais au rythme d'un 110 mètres haie. C'est-à-dire que je dois sauter des obstacles continuellement et que je cours à toute vitesse et sur la longueur. Je ne connais pas un athlète qui ait été capable de faire ça et en plus, à l'arrivée, de dire une blague qui fait rire les arbitres. Sans avoir transpiré, évidemment. Parce que c'est si exigeant que de produire pendant 53 ans, parce que c'est ça le chiffre magique, le 69 moins 16, ça nous amène à 53 ans, à produire presque tous les jours quelque chose. Pas presque tous les jours quelque chose, des choses tous les jours en quantité. C'est une question qui peut-être sera fâcheuse parce que quand on parle de sous, généralement, on ferme les volets. mais je me posais la question. Avec votre succès, il y a nécessairement du confort, de l'argent. Est-ce que ça peut devenir inhibiteur? C'est-à-dire que il y a un moment où on se dit pourquoi? Ah! Ben non, justement, parce que comme ça n'a jamais été le moteur, si ce n'est que le fait de travailler a été un moteur simplement pour nourrir ma famille, quand on a eu des enfants, on n'avait pas un sou de côté. Donc, on travaillait tous les deux et moi, je faisais des boulots improbables parfois pour pouvoir subvenir à nos besoins. On s'est acheté une maison en 1980 à la campagne et on a évidemment pris un crédit. À l'époque, ça peut faire réfléchir certains, à l'époque, c'était 11,25% pour l'emprunt bancaire. Et je n'ai appris que 17 ans plus tard qu'il y avait qu'on pouvait demander la révision des taux et mon salaud de banquier ne m'en avait pas dit un mot. Lui, il y avait des critères l'histoire. Je suis nul dans ce domaine. Mais non, c'est ça qui est magique, c'est que comme, à part, je vous dis au début, parce qu'il faut travailler, oui, on travaille pour gagner un petit peu de sous et puis quand j'ai eu mon premier relevé de droit d'auteur à la sortie du premier album du chat, ça a été magique parce que je ne m'y attendais pas et que, comme me disait Olivier de Kersozon, les droits d'auteur, c'est l'argent le plus noble dont on puisse rêver parce que le travail est fait et ensuite, selon l'appétence, selon le goût du public, le livre est un succès ou ne l'est pas. Et s'il est un public, il vous ramène des droits d'auteur qui sont une récompense totalement inespérée. C'est comme un billet de loto. Sauf qu'on n'a pas bossé. Enfin, on se comprend. Pour le loto, c'est comme ça. C'est totalement le hasard. Ici, c'est le fruit de plein de choses. Et ça ne m'a jamais traversé l'esprit de me dire je vais travailler plus pour gagner plus ou je vais choisir ce projet-là pour gagner plus. Vous avez déjà eu mauvaise conscience parce que de ce métier que vous aimez ou de ces métiers que vous aimez tellement, vous avez réussi à si bien gagner votre vie. Non. C'est le communiste, je me dis des fois. Oui, oui, j'aurais pu au départ, oui. Et c'est vrai que quand on s'est acheté ce qui est devenu mon atelier et mon domicile à Bruxelles, au départ, on a acheté le bâtiment. C'était après mes années de télé et donc on était à l'aise à ce moment-là et je n'ai pas osé le dire à mes parents parce que je me suis dit eux, ils vont mal le prendre en disant mais quoi, tu es devenu un affreux capitaliste, etc. Tu te la joues. Or, on a acheté ça parce qu'on aimait ce bâtiment et que c'était en plus une assurance vieillesse si on veut. Mais je n'ai jamais eu cette mauvaise conscience-là et peut-être qu'au fond de moi si quand même parce que je ne cesse de m'investir, de soutenir des projets associatifs, des projets solidaires, des projets sociaux. Et on a fait le compte avec mon équipe, j'en soutiens environ 45 chaque année. Certains, c'est récurrent, d'autres, c'est des nouveaux qui s'ajoutent et je n'arrête pas. Et je me dis que c'est peut-être une manière aussi de redistribuer la chance que j'estime avoir eue en me disant... Le talent ou l'est-talent, c'est une chance ? Oui, ça c'est le biais de l'auterie, le biais à gratter. Vous avez gagné. On ne sait pas. Oui, ça c'est aux autres de le dire. Mais vous avez une opinion. Oui, je me dis quelle chance de savoir dessiner sans l'avoir appris, de savoir sculpter sans jamais avoir pris en cours de sculpture, ça c'est tout de même un truc qui vient de nulle part. Et quelle chance surtout de continuer à être inspiré, d'être enthousiaste, joyeux et d'avoir envie tous les jours d'inventer des trucs. Ça se nourrit, l'enthousiasme et l'inspiration ? Ça se préserve, ça se protège, mais ça se nourrit. Non, c'est un carburant intérieur. Ce serait comme, et si je pouvais appliquer ça au secteur automobile, ce serait formidable. Même voiture électrique. Énergie renouvelable. Non, j'ai l'impression d'être une voiture qui fabrique son propre carburant. Et ça, j'aurais inventé le moteur. Et vous n'avez jamais eu de panne sinon une fois que vous avez documenté d'un retour de vacances ou pendant quelques heures il y a eu l'angoisse de la feuille blanche, mais jamais, à aucun moment, vous avez manqué de carburant. Mais non. Non. Mais non. Mais non, je réfléchis. Non, non, non. Et j'ai l'impression que le moteur tourne rond et qu'il ne s'emballe pas. Mais il tourne bien. Pour le moment, il tourne bien. Donc, on ne retourne pas voir le mécano. Pour l'instant, non. Peut-être non, je ferai l'entretien. Je ne sais pas. Mais il y a dans la routine, dans l'organisation de son travail, une solution. C'est-à-dire qu'en se présentant tous les jours devant sa table, que l'on sache que l'inspiration est au rendez-vous ou non, en travaillant, quelque chose se produit. Oui, voilà. Inévitablement. Dans mon secteur, oui. Rester devant une feuille blanche, ça ne sert à rien. Sauf si on est, comment s'appelait cet artiste américain, Ryman, je crois, qui faisait des monochromes blancs. Alors lui, il pouvait rester une journée devant une toile blanche et c'était une réussite. Il n'avait rien mis dessus et puis il l'exposait et ça se vendait à des millions de dollars. Ça, c'est le très bon plan. Mais moi, non, je ne peux pas me résoudre à laisser une feuille blanche. Donc, je me mets à griffonner, à la noircir et puis une deuxième. Et une idée entraîne une autre, etc. J'ai rendu visite la semaine passée à un kinésithérapeute en Belgique qui a inventé un appareil absolument génial pour revalider des gens qui souffrent d'une hémiplégie. Il, c'est un truc, se roulait, etc. Il a vraiment inventé un modèle qu'il a déposé mais il s'est fait un petit peu arnaqué par un industriel qui ne l'a jamais produit. Et là, il vient de faire une autre invention dont je ne peux pas vous parler parce que je ne veux pas griller son truc qui m'a l'air absolument génialissime. Je suis allé le rendre visite parce qu'il voulait, je crois, me demander de l'aide pour le mettre en contact avec des gens que ça pourrait aider. Et je lui ai dit mais tu devrais en parler à d'autres kinés. Ah oui, mais si on pique mon idée. Mais au moins, va essayer de le présenter. Ah non, je n'ai pas de sous pour me déplacer. Mais je dis mais ce n'est pas possible, tu peux demander à un voisin de te conduire. Il y a des transports en commun. Il y a des trucs. Ah mais non, parce que genre, si je pars de chez moi, il y a quelqu'un qui va venir dans ma maison pendant que je suis parti. Je dis mais est-ce que... Et puis je dis mais de quoi tu vis ? Et il dit je touche une retraite. Je dis et bien alors, ça peut t'aider. Je dis et ta femme, est-ce qu'elle travaille ? Non, elle n'a jamais travaillé. Mais je dis mais bon sang, vous êtes encore jeune. Ils avaient un peu plus de 60 ans. Vous êtes encore jeune. Travaillez, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous pourriez garder des enfants pour le voisinage. Vous pourriez être... Oh non, ce n'est pas... Et à tout ce que je disais, c'était ah non, ah non, ah non. Une objection. Et je me dis mais le type, il ne va jamais arriver à vendre son truc ou à le vendre à des milliers de gens qui ont soit la sclérose en plaques, soit une paralysie, etc. Et le type, il ne veut pas. Et bien moi, je suis le contraire. Je me mets devant ma page blanche et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais et jamais je renoncerai. Et vous riez quand vous avez trouvé le gag ? Il vous arrive de rire seul de vous-même, de votre gag ? Pas de moi-même parce que je... Sauf si je suis vraiment ridicule. Mais il m'arrive de rire d'un gag que j'ai inventé. Et vous savez, je suis entouré d'une dizaine de personnes à l'atelier. L'un s'occupe d'Internet. J'ai une collaboratrice archiviste qui est originaire de Montréal, une fille formidable, une graphiste, un coloriste qui vient une fois par semaine, une secrétaire, un type qui s'occupe des encadrements, des transports, etc. Et ils savent parce que mon atelier de dessin se trouve dans une sorte de... Comme chez Simnon, l'homme à la cage de verre. C'est des murs vitrés. Et donc, ils me voient parfois travailler et ils m'ont déjà vu mais écroulé de rire sur un dessin que j'avais fait. Et ça... Vous êtes donc bon public à l'occasion. Non, non, parce que la plupart du temps, je suis sévère avec moi-même. Mais quand je fais ce que j'estime être une très belle trouvaille, là, je craque et je ris moi-même comme si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait produit. 40 ans plus tard, pose une ride au visage du chat. Normal, avec l'embonpoint qui est le sien, il ne se ride pas, il se lisse. Il se déride. Voilà, et il déride les autres. C'est un peu implicite, tout ça. Philippe Gueluc, merci. Merci à vous. Avons-nous eu du plaisir ? Mais énormément et j'ai une toute petite frustration. Laquelle ? Je crois que vous n'avez jamais dit le titre du nouvel album qui sort l'11 octobre. Est-ce que ça serait le chat et les 40 bougies ? Vous êtes parfait. Le chat et les 40 bougies, ça sort en octobre parce qu'il en souffle 40. Oui, enfin là, il était caché dans le gâteau et je crois qu'il a mangé la garniture intérieure. C'est l'impression qu'il me fait. Absolument. Merci beaucoup, un plaisir renouvelé de vous avoir au microphone. Mais voilà, c'est tout. Marianne Grenon était à la recherche, Jeanne Creuteau la réalisation, Adrien Beccaria faisait l'enregistrement ici à Paris, Stéphane Mureau au microphone. À très bientôt.